C'est Maryse, votre diva positive et je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui dans votre capsule de coaching quotidienne où vous devenez une personne positive, une personne enthousiaste, une personne qui est motivée à atteindre ses objectifs. Et on est dans le thème de l'amour! C'est génial, n'est-ce pas? Et c'était vraiment le fun parce que j'étais au restaurant hier avec Cassandra. Donc Cassandra m'a dit « Maman, j'aimerais ça qu'on aille déjeuner ensemble. » Puis là, je lui ai dit « Bien, j'ai pas vraiment le temps parce qu'elle est en congé, c'est une grève, donc un congé forcé, puis c'était pas prévu dans mon horaire. » J'ai dit « J'ai pas vraiment le temps parce que je dois préparer mes capsules pour diva positive. » Puis elle a dit « Bien, on va les faire ensemble. » Puis je lui ai dit « Bien, OK. » Je lui ai dit « On apporte-tu le laptop au restaurant? » Puis elle a dit « Oui! » D'habitude, il faut que j'apporte le moins d'affaires électroniques possibles, puis eux autres aussi, pour qu'on puisse vraiment être ensemble. Mais là, on apporte l'ordinateur portable avec nous. Puis on commence à dire « Ah, ce qui serait le fun pour ta capsule, ce serait de faire une banderole avec des cœurs, puis de la peinture. » Elle dit « Je prête l'affaire! » Fait que là, je trouvais que c'était une super bonne idée. C'est elle qui a trouvé certains titres pour qu'ils s'en viennent, que vous allez avoir dans les prochaines capsules. Et dans le fond, c'est elle qui a eu l'inspiration pour la capsule de créativité que vous allez faire aujourd'hui. Parce qu'on l'a vu d'une façon émotive, avec la musique, avec les portes de la sagesse. On l'a vu aussi d'une façon plus rationnelle. Qu'est-ce que c'est l'amour? Vous allez voir d'autres choses aussi qui s'en viennent sur la pitié et la compassion. Donc, on touche à différents aspects. Puis cet aspect de créativité, je pense qu'il est intéressant parce qu'il va aller chercher autre chose. Donc, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est on répond à la question « C'est quoi pour vous l'amour? » C'est une bonne question, hein? Puis là, ici, j'arrive devant vous. Je ne me suis pas pratiquée. On a décidé que c'était cette capsule-là qui était prête là aujourd'hui. Donc, voilà! C'est comme ça qu'on le fait. Et je vous invite à avoir papier ou encore carton. Et aussi, soit des crayons de couleur ou de la peinture. Parce que si vous choisissez de faire de la peinture, ça peut être très, très intéressant également. Donc, vous pourrez voir ce que vous préférez. Moi, j'ai mes crayons de couleur. Je n'avais pas envie de sortir la peinture et tout. Et surtout, de la nettoyer après. Donc, vous voyez pour vous qu'est-ce que vous préférez faire. Donc, la question, c'est quoi l'amour? Donc, je vous invite à... Lorsque vous allez le faire. Donc, peut-être tout de suite, peut-être plus tard. Si vous voulez le faire tout de suite, vous faites pause sur la vidéo. Prenez une pause. Je vous invite à respirer calmement. L'inspiration Et l'expiration Étendez vos épaules. Étendez vos épaules. Étendez le front. Vous pouvez laisser un grand soupir, si ça convient. Moi, ici, sur ma chaire, j'ai envie de reculer. Et garder mon cœur ouvert. Lorsque vous inspirez, inspirez jusqu'en haut. Et laissez un peu comme la couronne sur le dessus s'ouvrir. Et avec cette couronne, laissez entrer la question. C'est quoi pour moi l'amour? Lorsque vous sentez que vous êtes prêts, Allez-y. Prenez de la peinture, un crayon. Vous pouvez le faire de la main gauche, de la main dominante, ou de la main non dominante. Et vraiment y aller avec ce qui est là. Ça. Et bien. Oui. Bien. Pas. 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 Merci. 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 Peu importe à quoi ressemble votre dessin, ça n'a aucune importance. C'est les sensations que vous vivez qui sont importantes. C'est aussi la signification que ça a pour vous. Puis vous vous rappelez la qualité, la beauté du dessin ou de la peinture? Celle-là, zéro intérêt. Merci. 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 ça, l'amour. Hum! J'adore. J'adore mon dessin. Donc, je vous invite, vous avez un défi, si vous le souhaitez le relever, c'est de dessiner. C'est quoi pour vous, l'amour? Et vous pouvez écrire dans les commentaires, c'est dessous, les révélations, les moments « Ah! » des prises de conscience qui seront montées et que vous voudrez partager avec notre belle communauté de divins positifs. Je vous souhaite une magnifique journée et on se retrouve demain dans une nouvelle capsule d'amour pour vous. Je vous embrasse. À demain. Namasté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501